Cours au perchoir du Sénat, Savoie saignée au sein de l'Union Sacrée, affiche à la une le journal. Après la bataille à l'Assemblée nationale, les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation se préparent à une nouvelle confrontation autour de la constitution du bureau de la Chambre haute du Sénat. Augustin Kabouya a déjà annoncé les couleurs, l'ensemble des pics qui occurent des jours très agités dont la majorité au pouvoir. Après les tireillements à l'Assemblée nationale pour la composition du bureau, rappel, la prospérité, aucun. On pensait que la partie serait aisée au Sénat. En effet, soulignent les tabloïds de la majorité présidentielle depuis le fait. Mobutu jusqu'au FCC avec Joseph Kabila a été caractérisé par une ligne de conduite à suivre. Devant certains enjeux, par contre, déplorent les quotidiens à l'Union Sacrée. C'est comme si ces sociétaires fonctionneraient en électrons libres. Visiblement, aucune éthique leur impose la ligne à suivre afin d'éviter la cancophonie. En cédant les postes de président de l'Assemblée nationale à un allié, à savoir Vital Caméré, souligne la référence plus, l'IDPS estime avoir le droit d'occuper les perchoirs de la chambre haute du Parlement. Les CG de l'IDPS appellent donc le membre des lignons sacrées à faire prêve de sincérité afin de reconnaître la légitimité de son parti à ce poste. Mais pour Congo Nouveau, Samalou Kondé est le profil idéal de l'Union Sacrée pour le poste de président du Sénat, fidèle et loyal, collaborateur du chef de l'État, personnalité politique, représentant le grand Katanga Jean-Michel Samalou Kondé et les meilleurs choix de l'équilibre et du réalisme politique. Toujours en politique ensemble pour la République et LGD s'accordent pour accélérer la désignation des portes-paroles de l'opposition. D'après Actualité, point cédé. Les sociétaires généraux de ceux de formation politique, Diedoni Balengue-Tengue Baléa et Franklin Tiamala Manicou, ont travaillé sur les derniers ajustements relatifs à l'élaboration du réclément intérieur de l'opposition, une exigence légale en vue de la désignation du porte-parole de l'opposition conformément aux dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique. Autre point d'émir de l'actualité, la démission de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée en charge de l'économie du climat, démission volontaire ou une révocation d'équisées, se demande la référence plus. Une centaine d'opinions estiment que ce départ matinal de Stéphanie Mbombo, de l'équipe du gouvernement, ne serait pas une démission volontaire de sa part, mais plutôt un limochage pur et simple de la ministre. D'autres sources anonymes formulent l'hypothèse selon laquelle la ministre déléguée aurait aussitôt quitté son fauteil pour laisser sa place à un représentant de la Provence du Lomami. Pour terminer de son côté, l'avenir rappelle que c'est quatrième démission de Stéphanie Mbombo, une rétrospective dans le parcours professionnel de la désormais ex-ministre déléguée en charge de l'économie du climat. On peut se rendre compte qu'elle n'hésite pas de déposer si, selon elle, quelque chose ne lui convient pas. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses d'électualité politique en République démocratique du Congo. Au menu, course au perchoir du Sénat. Pourquoi c'est humulte ? Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux Henri Massimbo, chercheur et personnalité politique. Cher Henri, bienvenue. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je salue mes compatriotes qui nous suivent partout ailleurs dans le monde. Je salue tous mes co-débatteurs qui sont mes aînés ici sur le plateau. Et bonne chance à tous les Congolaises et les Congolais. Merci beaucoup encore Henri Chimbalanga, toujours sur ce plateau. Merci et bienvenue, journaliste et analyste politique. Merci beaucoup, Daniel. et je suis toujours heureux d'être là. Je salue Henri et mon co-débatteur qui est en face de moi. Je pense que la pertinence des sujets, ça nous oblige toujours d'être animés de cet esprit-là, d'attacher à la patrie pour partager ensemble avec les uns et les autres la circonstances par rapport aux thématiques que vous nous avez réservées. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette invitation. Merci beaucoup. Et enfin, Damien Terranovois, président, coordonnateur des associations et mouvements katoumbistes. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue, cher Damien. Bonjour, je suis vice-président de l'UMAC. Vice-président, merci. L'UMAC qui est l'union des mouvements et associations katoumbistes. Merci beaucoup de m'avoir pensé à notre modeste personne. Merci. Je salue, moi j'ai le privilège de les saluer par leur nom parce qu'on les a présentés. Je salue nos deux co-débatteurs, monsieur Véry et monsieur... Mais non, c'était encore Henri Chimara. Voilà, merci beaucoup, excusez-moi. Voilà, je salue aussi nos téléspectateurs, beaucoup plus ceux-là qui l'on s'insultent sous les réseaux sociaux par cause de nos opinions. Je salue aussi ceux qui nous encouragent. Je le remercie parce que c'est ce qui fait que nous puissions continuer à parler de la république. Nous venons sous le plateau pas pour s'ébattre, mais plutôt pour éclairer l'opinion et puis pour aider à l'opinion de comprendre les enjeux de l'heure, comment la politique est gérée au pays. On ne vient pas critiquer monsieur Félici, ce qui est dit, parce qu'on n'a rien à voir avec lui, mais par sa façon de gérer notre argent, la république, là nous avons à dire quelque chose parce qu'il est de notre droit. Donc ceux qui nous jugent, nous jugent à ces portées-là que c'est notre droit aussi de parler de la république et de la gestion de notre pays. Voilà, merci beaucoup et je suis sûr et certain que le débat sera démocratique et républicain. Merci beaucoup, monsieur. Damien, déjà, vous avez déjà la parole. La question est posée après l'étiréement à l'Assemblée nationale pour la composition du bureau définitif. Aujourd'hui, les tours du Sénat sont arrivés, on sent qu'il y a l'agitation. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de toutes ces tumultes, tout ce qu'il y a comme tumultes ? Oui, voilà. Je crois que ce pays a toujours eu un problème de ce qu'on appelle la géopolitique. La géopolitique. Vous savez, à la tête, nous avons premièrement un homme du centre et au Parlement, nous avons un homme de l'Est et forcément, on doit mettre un homme du Sud au Sénat. Et alors, qui est cet homme du Sud ? Bon, nous entendons dire que ça pourrait être Saman Kondé, mais il y a encore un problème là-dessus. Sur la représentation au Parlement, qui ont plus, je veux dire au Sénat, qui ont plus de députés ? Qui ont la majorité des députés au Parlement ? Je sais qu'on pourra me dire que c'est l'Union Sacrée, mais dans l'Union Sacrée, il y a des partis politiques. Et quel est le parti qui a plus de membres au Sénat ? Est-ce celui de PES ? Est-ce à Côte, d'où vient Saman Kondé ? Est-ce, je ne sais pas, quel est l'autre parti ? Alors, si M. Félix, c'est qu'il estime qu'il pourra remercier Sam d'avoir bien géré le pays pendant trois ans, en faisant de lui le président du Sénat, eh bien, je pense que, parce qu'ils ont tous été dans la même équipe, ça, ça n'engage qu'eux. Mais nous, nous sommes en train de voir, on va tirer des conséquences à un moment donné. Merci beaucoup. Pour vous, il faut que le président décide en tant qu'autorité de l'Union Sacrée. Alors, M. Henri Timbalanga, avant d'accorder la parole à notre chercheur, alors, quelle est votre lecture par rapport à ces débats ? Aujourd'hui, c'est le tour du Sénat où on doit mettre ce parlement en place, ce bureau définitif. Alors, il semble qu'il y a des temptations dans les coulisses qui risquent de nerver certains esprits. Merci, Daniel. Je pense qu'en dépit de ce que mon collibateur a aussi épinglé, cette histoire de géopolitique, ainsi de suite, mais dans tout ça, il doit y avoir une certaine discipline pour faire obéir à certaines règles de jeu. Vous savez, on fait déjà une avance pour présenter la candidature de Sama Mekondé. Et quand vous allez dans les profondeurs, vous trouvez, il y a certaines indiscrétions qui accuseraient même un acteur politique du Lualaba, qui est en train de manipuler les gens pour obtenir la présidence de Sama à ce niveau-là. Ce qui est tout à fait un danger, il va manipuler même les chefs coutumiers, soi-disant du Catan-Laye. Non, là, ce n'est pas une bonne chose. D'abord, du point de vue profil. Vous savez, la RDC traverse des moments très, très difficiles qui nous demandent des gens qui soient capables de relever les défis. Sama Mekondé a été... On a vécu 1, Sama 2, Premier ministre. Mais les résultats de Sama Mekondé sont pratiquement un échec. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les acteurs de l'Union sacrée ont été unanimes. C'est un échec indiscutable. Alors, vous prenez celui qui nous a laissés dans ses résultats négatifs pour le récompenser encore à ce niveau-là. Quand il est président du Sénat, c'est-à-dire qu'il est comme un voisin des fonctions du président de la République en cas d'empêchement définitif. Ça peut être, par exemple, je ne dis pas que cela en est le cas, mais si le président, par exemple, est tombé dans une inconfortabilité où il ne peut plus exercer, c'est le président du Sénat qui doit assumer. Alors, Sama Mekondé a échoué au gouvernement en tant que premier ministre. Il a eu deux occasions. Il a été reconduit deux fois, premier ministre. Les résultats, c'est nul. Mais pourquoi encore plébisciter cette personne-là ? On parle de loyal. Non, écoutez, nous, loyal à qui ? À Félix ? D'abord, est-ce que Sama Mekondé, Félix ne le connaissait pas ? Il lui a été remis par certains collaborateurs. Tout le monde le sait. Et quand vous faites confiance en quelqu'un, c'est l'objectif que devrait avoir Félix en tant que président de la République, ce n'est pas d'être content de voir la loyauté à Sama, une loyauté stérile, mais pendant que le peuple, quitte à voter, qui a fait de vous le président de la République, ne se retrouve pas dans l'action menée par Sama Mekondé en tant que premier ministre par deux fois. Alors, qu'est-ce qui est capital à Félix Tsekeli ? La loyauté de Sama Mekondé envers lui ou bien le peuple qui lui a donné ce deuxième mandat ? Félix Tsekeli doit faire un choix responsable entre Sama Mekondé, donc récompenser Sama Mekondé qui a échoué pour faire de lui encore le président du Sénat, ou alors le sanctionner de par son mauvais résultat qui laisse aujourd'hui le peuple congolais dans la souffrance. D'ailleurs, ce n'est pas que Sama est porté par les ressortissants du grand Katanga pour parler de rencontrer l'aspect géopolitique. Moi, j'ai des amis qui sont du Katanga qui disent que non, nous, au Katanga, on l'appelait un ministre pour un protocole d'État. Parce qu'ils ne voyaient pas ce que Sama faisait en tant que premier ministre. On ne le sentait même pas, même ici à Kinshasa. On ne savait pas ce que Sama faisait en tant que premier ministre. Moi, je pense qu'on ne doit pas donner l'impression comme si, en RDC, ceux-là qui échouent, ils sont récompensés positivement. Parce que c'est finalement comme ça. Les Congolais n'arrivent pas à comprendre d'abord la présence ou la reconduction de certains ministres qui ont toujours été là et dont les résultats sont méconnus. et ça devient encore la même consécration. Samaloukondi va aller au Sénat pour faire quoi ? Le problème, ce n'est pas la loyauté à Félix Tsikédi. Je pense que ça, c'est une très mauvaise chose. Il a été là... Un serviteur fidèle. Non, 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 non. Écoutez, si ça doit aller dans ce sens-là, ce sera une très, très mauvaise chose. Un très mauvais calcul. Et ce n'est pas une bonne politique. Mais il faut plutôt voir en face qu'est-ce qui vous a rendu comme service en termes de résultats par rapport... Parce que c'est le gouverneur... Vous savez, quand on doit dire que le président de la République il donne une vision, quelles ont été les pratiques pondues par Samaloukondi pour matérialiser les visions de Félix Tsikédi en tant que président de la République ? Parce que ça se passe comme ça partout dans le monde. Quand le président dit, par exemple, il lance un concept. Le sol doit prendre la revanche sur son sous-sol. Il se limite là. Oui ! Mais c'est à vous, le gouvernement. Toi, le premier ministre, tu prends le ministre sectoriel, par exemple. Il dit, agriculture, viens. Tu dois me donner la stratégie pour matérialiser la vision de Félix Tsikédi. Le sol doit prendre la revanche sur le sous-sol. Allez, vas-y. C'est comme ça que toi, premier ministre et le ministre sectoriel, vous dites maintenant au président que, vous voyez, ta vision-là, elle est terrible. Et vous voyez ce que nous avons conduit maintenant comme idée pratique pour mettre cela en action. Voilà, voilà, voilà. Il nous faut tel moyen. Le président va concéder, il se dit, ah bon, ok, on doit vous donner ces moyens-là. Mais qu'en a-t-il fait ? Samala. Merci beaucoup. Donc, je pense que, pour chuter, je pense que c'est, pour moi, Samala n'est pas idéal. Ce n'est pas un bon profil pour aller au Sénat qu'il reste sénateur dans les bancs parce qu'il n'a rien réalisé au bénéfice du peuple congolais pendant Samala 1 et Samala 2. Merci beaucoup, M. Henri Chimbalanga. Alors, vous, également, M. Henri, je voudrais que vous puissiez également faire votre lecture par rapport au choix idéal pour diriger la haute chambre du Parlement congolais. Merci beaucoup, M. Daniel, pour la parole. C'est Eri. C'est Eri, pas Eri. Ah, Eri. Merci. Kongo Mboka, Kongo Ma Nation, Kongo Mon Pays, Kongo Ma Patrie, Kongo Nitiangu, Kongo Ditunga Diani, Kongo Bolana Mono, Kongo Mboka Nanga, Nako Batela, Pena Kobundela Yango. M. Jean-Jean, permettez-moi un peu de faire un clan d'aïe ou un petit biscuit pour que je puisse analyser par rapport à la question que vous m'avez posée sur le choix à la présidence du Sénat. Je voulais interpeller les autorités par rapport à ce qui se passe à l'essai dans l'épidératie du Kongo. J'ai essayé un peu d'analyser pour faire une analyse ou une analyse parallèle par rapport au cas de la Yougoslavie. Vous savez, à l'époque, Yougoslavie avait accueilli la population libanaise qui fouillait la famine et la guerre chez eux. Ils sont arrivés à la Yougoslavie. Ils se sont installés dans la province qu'on appelait Kosovo à l'époque. 35 ans après, la population libanaise qui s'était installée à la Yougoslavie ont commencé à dire « Voilà, nous sommes maltraités, nous sommes massacrés, il y a un génocide de la population libanaise à Yougoslavie. » Et cette population-là a été soutenie par la communauté internationale. Elle avait pris les armes contre le pays qui les avait accueillies jusqu'à ce qu'ils avaient eu les droits de pouvoir en disposer. Et aujourd'hui, Yougoslavie, nous savons le sort et aujourd'hui, Kosovo existe comme État et ça a été reconnu partout. C'est le même cas qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC. La population congolaise dans son hospitalité a accueilli à plusieurs cycles le réfugié rwandais qui fuyait la guerre et aussi les Tutsis qui étaient maltraités dans leur pays. La population congolaise les a accueillies. Pas seulement ça, les Belges aussi avaient pris la main d'œuvre rwandaise pour pouvoir exploiter les Congos. Cette population venie s'installe à l'est du pays parce que c'est la partie qui est plus proche de cette population-là. Aujourd'hui, cette population commence à dire la même chose. C'est en fait la même démarche par rapport à mes analyses, par rapport à ce que la population libanaise avait fait à Yougoslavie. C'est ce que la population rwandaise aujourd'hui fait à l'est de la RDC. Cris, génocide, élimination et radiation de la population rwandaise et prend les armées contre le pays qui les avait accueillies. Alors, j'étire la sonnette d'alarme de faire très attention par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Moi, en tant que chercheur anthropologue, de tous les documents que je parcours, il n'a jamais existé une tribu appelée Banyamulengo ou les Banyarwanda. Ça n'a jamais existé. Je mets quiconque à défis. Et je crois que cette guerre à l'est de la RDC doit finir dans la recherche. Je crois que la recherche scientifique peut nous donner des éléments concrets et probants pour prouver à la face du monde que l'Ibania Rwanda ou l'Ibania Moulenge ce n'est pas une tribu qui a existé dans l'est de la RDC. Mais c'est un montage, un mensonge du XXIe siècle. Et aussi, la guerre peut nous permettre de pouvoir vaincre cette agression et les renvoyer là où elle est venue. Prenons le cas de la présidence pour le cas Sam Alokonde. Messieurs les journalistes, aujourd'hui, nous avons assisté, hier plutôt, sur la course à la présidence pour le perchoir de l'Assemblée nationale. On avait vu les vieux Mbosso, les pépés de la République et aussi M. Vital Kamere qui étaient allés à la primaire. Mais après cette primaire, nous avions vu comment Mbosso a été battu par Vital Kamere. Il battut le Kwebo également. Il battut le Kwebo en toute sportivité. Il avait reconnu la victoire de Vital Kamere. Mais le vieux Mbosso jusqu'à ce jour ne reconnaît pas encore la victoire de Vital Kamere. Bien qu'il soit le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il ne reconnaît pas encore. Il est difficile à pouvoir avaler ça. Mais, l'ironie d'histoire, qu'est-ce que nous avions vu ? Après cela, le vieux Mbosso, il a encore été reconduit. Ou, il s'est encore représenté comme à la présidence, à la deuxième vice-présidente de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme si on était en pleine élection, quelqu'un peut représenter au déscriteur au même moment. Ce sont des pratiques immorales qu'on doit mettre un terme à ça. Moi, je le déploie parce que ce ne sont pas que Mbosso, les gens comme le vieux Mbosso, les pépés de la République, qui peuvent continuer toujours à assumer des postes alors qu'il y a les énergies nouvelles, il y a des nouvelles visions qui pouvaient bien prendre ces postes-là pour servir la République. Aujourd'hui, nous parlons de cas de la présidence au niveau du Sénat. On parle aujourd'hui de la géopolitique. Est-ce la géopolitique aujourd'hui nous permet d'avancer? ou est-ce que la géopolitique aujourd'hui constitue un pays en terre pour la République ou pour ses institutions? Parce que nous le voyons aujourd'hui, il y a des gouvernements, pendant les cas des gouvernements soumis, Mme la première c'est que j'ai saliée en passant, qui sortent, mais certaines provinces ne se reconnaissent pas dans ces gouvernements. est-ce que la géopolitique a été prise en compte ou pas? Entre guillemets. Aujourd'hui, on nous parle de M. Samaloukonde comme le profil idéal pour diriger ses perchoirs. M. le journaliste c'est Daniel. On doit se rappeler que c'est une chambre des sages. Et celui qui doit prendre la présidence de cette chambre des sages doit être plus sage que tout le monde. Rappelez-vous des cas de Kengo? Kengo ne faisait pas partie de la mouvance de Kabila. Mais le vieux Kengo avait fait l'inanimité de sa candidature à l'Assemblée au Sénat. Et le vieux Kengo a été élit. Et nous avons vu comment le vieux Kengo avait dirigé ce Sénat-là par rapport à ce que ses successeurs ont fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cas où on nous parle de Samaloukonde. Je me dis est-ce que Samaloukonde c'est le profil idéal pour les grands Katanga? Est-ce que Samaloukonde fait l'inanimité dans les grands Katanga? Est-ce que c'est l'image qui prouve, qui montre l'unité du grand Katanga? Mais toutes ces questions doivent être analysées en toute douceur pour avoir des réponses conséquentes par rapport au vote qui doit se faire? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller au vote pour les billets définitifs de l'ensemble du Sénat et du jour au lendemain après les élections nous pourrons avoir des contestations. Ça ne peut pas se faire comme ça s'est fait avec les cas de l'ensemble national. S'il faudrait organiser le primaire, mais c'est une idée que moi j'encourage. Je pense que nous devons servir la République sans les connotations de nos provinces, de nos souches ou de nos provinces, de nos ethnies ou de nos tribus. Mais nous devons servir la République avec l'âme de l'État, avec l'âme patriotique qui doit animer nos actions. Parce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, nous savons tous que si le président n'est pas aujourd'hui, n'est plus aujourd'hui, son successeur, c'est évidemment le président du Sénat. Mais est-ce ça maloucone de serrer le profil idéal pour diriger notre pays ? Ce sont toujours des questions qui sont pendantes. Je ne souhaite pas la mort à notre président, je le souhaite d'avoir une longue vie. Mais ce sont des questions qu'il faut analyser et prendre au sérieux. On ne peut pas aller à la haute comme ça ? C'est parce que les fidèles n'ont pas des ambitions peut-être ? Non, mais ce qui ont propicé Sam aujourd'hui, est-ce qu'on savait qu'hier, Sam pouvait avoir les ambitions d'être aujourd'hui à la tête du Sénat ? Il était premier ministre, où est-ce qu'on fait ? Non, l'appétit vient manger. Mais si vous, comme vous estimez que vous avez été premier ministre, vous ne pouvez servir qu'à un poste plus supérieur que ça, mais, pourquoi avez-vous postulé quand-là comme sénataires ? Pourquoi avez-vous postulé alors comme député provincial, national ? Pourquoi avez-vous postulé à tous les niveaux de ses critères ? Pourquoi ? Si vous estimez que vous ne pouvez que servir au Sénat. Certains me diront que non, voilà, c'est la voie idéale pour pouvoir accéder. Mais alors, pourquoi avez-vous postulé pour l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale ? Déjà, psychologiquement, dans la psychologie politique, l'homme politique congolaise est dans une instabilité totale. De sorte qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il veut réellement. Je pense aujourd'hui, il faudrait trouver le profil qui fait l'inanimité, d'abord dans les grands katanga, et puis au niveau du Sénat. Parce que ça doit être une personne qui doit être écartée de toute suspicion d'immoralité, de détournement, de fraude, ou de la mégestion, ou de quoi que ce soit. Moi, je pensais, d'ailleurs, que le vieux qui me le devait faire l'inanimité par rapport à cela. Parce qu'il y a beaucoup de vieux qui sont sages, qui ont une expérience dans les domaines qui sont le leur et qui peuvent le mettre au bénéfice du pays. Bon, je reviens à vous. Alors, monsieur Damien, la question reste posée. Est-ce que ça va le compter et le candidat idéal, vous avez suivi monsieur Eri, ainsi que monsieur Henri, votre crainte est à quel niveau parce que vous remettez au président de la République la charge des biens, il y a de la chagesse pour choisir l'homme qu'il faut. Je pense que le... Il faut rappeler que la démocratie est aussi caractérisée de l'Union sacrée. Je pense que le bagage de monsieur Saman le précède. Vous voyez ? Les bagages qu'il traîne avec lui, c'est celui de l'incompétence. C'est celui des marionnettes. C'est une marionnette en fait. Et à ce poste-là, nous n'avons pas besoin des marionnettes. Nous n'avons pas besoin des incompétents. Vous voyez ? Nous n'avons pas besoin de ceux qui disent des oui-ouïstes. Nous avons besoin de gens comme l'a été M. Kingo Adono qui peut dire non quand il faut. Il peut vous dire oui quand il faut. Et surtout pour... Parce que c'est la République. C'est la vice-présidence. Autrement dit, je pense que M. Henry l'a dit, en cas d'empêchement du président, si quelque chose lui arrivait, c'est M. Saman qui va nous organiser les élections pendant six mois. Ça veut dire qu'il va gérer les pays pendant six mois. Avec tout ce que nous avions connu au niveau de la primature, les trois années qui venaient de passer là-bas, je pense que les Congolais sont témoins de ce que M. a produit en étant là-bas. Qu'elle soit à Kinshasa et qu'elle soit même dans l'arrière-pays. M. Saman le condé n'a rien contrôlé. Il n'a rien contrôlé. C'était une marionnette. C'était quelqu'un qui devait être là et toucher les droits des jetons pendant les réunions de ministres de chaque vendredi. Parce que sous le plan travail, en tout cas, même si l'on dit toujours que je suis négatif, quelqu'un m'éprouve le positif de ce qu'il a produit pendant trois ans. Ainsi, nous pouvons dire si aujourd'hui il devient dans cette chambre de sages. de sages. Et quand on parle de la chambre de sages, ce n'est pas la sagesse de la rue. Non. Ce n'est pas cette sagesse acquise par les études non plus. En fait, c'est une sagesse surgicale. Parce que ce n'est pas cette chambre où passent des lois sensibles du pays. Est-ce que M. Samalcon a la capacité intellectuelle d'assumer cela en tant que président ? Je ne pense pas. Et même pas spirituel. Et même pas spirituel. Donc moi, je crois que M. Félici, c'est qu'il dit que nous savons que le bien-être du Congolais, ce n'est pas son problème, mais qu'il nous laisse au moins la dignité que nous pouvons avoir à travers qu'on a eue avec le vieux, l'honorable Kengo Adondo qui a laissé des traces, des... Tu sentais l'excellence, vous sentiez l'excellence au niveau de la chambre basse. Alors, il faut qu'il nous laisse cela. Mais puis, en plus, il y a des personnes plus valables dans l'union sacrée à part même à part comme à dire M. Saman Kondé, cela peut aussi assumer cette responsabilité. M. Félici, tu es qui se répose. Qu'il se répose. Vous savez, il y a de mal dans ces pays. Il y a de personnes qui incarnent le mal dans ces pays. Et parmi ces personnes, je m'excuse, M. Félici, il est parmi ces gens-là. Il a été pendant plusieurs années à des postes de décision. Qu'est-ce que Mousset nous a laissés ? Qu'est-ce que Mousset nous a donné, nous, le Congolais ? Parler de la sagesse et l'expérience. Mais justement, c'est de ça que je parlais. Est-ce que Mousset est sage ? Il vient de passer cinq ans au Sénat. Je crois que c'est le Sénat le plus médiocre. Je n'ai même pas suivi un seul débat. Quelle est la loi qu'ils ont produit pendant cinq ans ? Je n'en connais pas. Peut-être mes co-débatteurs vont m'informer sur ce plateau. Mais moi, je n'en connais pas. Je vous dis, cinq années, je n'ai pas été devant la télé suivre. Parce que la première fois que j'ai suivi, j'ai été énervé et je suis parti pour ne plus revenir. Je pense que Mousset n'a qu'à s'est reposé. Trouver d'autres personnes. Aujourd'hui, vous avez des Kindwells. Vous savez, mais monsieur Kindwell que je ne connais pas personnellement. Mais moi, je connais ses oeuvres. C'est un manager. C'est un manager. J'ai vu ses banques. Je vois l'immobilier. Il a excellé dans l'immobilier. Ça peut être une sagesse. C'est pas pas. Je ne le connais pas personnellement, mais qu'on nous donne la chance de le découvrir. Il y a également mon combo. On a cinq ans. On a envie. Non, non, non. Que le papa Moukamba c'est reposé. C'est pas possible. Dis, c'est reposé. Lui, il n'a. Il se repose. Dans sa présence, il n'a aucune... Non. Mais c'est Moukamba qui a mis un sac l'amiba. L'amiba, l'aloukassaï qui n'existait pas aujourd'hui. Quand Moukamba a hérité, c'était un poumon. Ça respirait. Ça dégageait. Mais si, il fait s'il y a nous avons été dans la cité Miba à cette époque dans les années 80. Mais on sentait le beurre. Mais aujourd'hui, allez voir, c'est du vestige. Après le passage de Moukamba, alors une personne comme ça, vous allez lui donner un Sénat ? Non, non. Je préfère que papa Moukamba se repose aussi parce qu'il a le poids de l'âge. Je ne vois pas être cruel comme votre collègue Israël Mutombo. Non, non, je n'arriverai pas jusqu'à ses extrêmes. Ses extrêmes, mais on peut le consulter pour autre chose. Par exemple, comment détruire une société ? Parce que là, au moins, nous avons un bagage qu'il a eu et qu'il a qui le poursuit. Voilà. Là, il peut nous renseigner. Mais comment bâtir un pays ? Non, non. C'est pareil avec Moukamba. Mais il y a des gens là-bas, je ne sais pas, il y a le Mwando Simba qui vient d'arriver. Une personne comme ça, on peut lui donner une certaine responsabilité. Parce qu'on a vu ce que Mwando Simba a fait pendant qu'il était ministre du plan. Il est l'initiateur de 145 territoires, même si l'igno sacré ne veut pas le dire tout haut. Et puis, il y a des intelligences. Il y a d'autres personnes que j'ai vues là-bas. Par exemple, il y a des grandes dames aussi. On peut donner aussi toujours à une dame là-bas. Aussi, on peut chercher. Merci beaucoup. Alors, M. Harry, dans la logique, l'IDPS, réclame qu'il faut beaucoup plus miser sur le poids politique. Parce qu'avec ces 40 sénateurs, ils pensent que c'est eux qui sont tenus placés. Est-ce que ça ne va pas créer des frustrations comme on l'a vu à l'Assemblée nationale ? Je pense que l'IDPS n'a pas tort. Ce sont un peu les règles du jeu. Quand vous allez en politique, il faut se battre d'abord pour être aussi être pesant. Quand vous allez... Parce que c'est au-delà même de l'IDPS. C'est comme ça même quand vous allez sur le plan internet. Vous discutez sur le plan internet, dans la diplomatie même. C'est votre puissance à vous défendre. Sinon, tout ce que vous allez dire, on balaye de revers de la main. Vous voyez ? Donc, si on doit revenir à ce niveau-là, l'IDPS n'a pas tort de se positionner par rapport à son poids politique. Ça, c'est tout à fait acceptable. Vous voyez ? Mais qu'à cela ne tienne, je pense que si l'IDPS peut aussi voir comment composer avec ceux qui l'ont soutenu pour éviter que ça soit comme les autres ne l'ont qu'accompagné et puis par la suite, ça devient, on vous dit, bon, vous restez un peu de côté, ça peut créer des frustrations. Mais néanmoins, à ce niveau-là, on a vécu avec cette histoire à la Chambre basse où Mbosso continue à mal se comporter. On l'a vu même lors de la séance d'investiture. D'abord, il arrive en dernier alors que même le président de la Chambre basse était déjà installé avec tout le bureau et il s'arrange avec ses militants pour faire tout ce qu'il faisait là comme bêtise. Je pense qu'à un certain moment, je suis d'accord avec Éry, quand il retourne le tout, il charge le président de la République. Parce que quand elle est la même disséance tenante, si ça continue, parce que nous savons, même si vous soutenez le deuxième vice-président, nous allons informer le président de la République et on fait une motion, on te chasse de ces fonctions-là. donc quelque part, il faudrait que le président Félix ne joue pas au pourrissement des situations pour venir agir. Le comportement de Mbosso a commencé dès le jour des primaires et Félix, il sait voir ça. Et pourquoi ne pas le rappeler alors, de lui dire quand vous sortez même devant la télévision avec, vous posez ce comportement-là donc vous m'insultez même le président de la République. On nous dit également qu'il y a des jeunes qui sont arrêtés. Je ne vais pas d'arriver. Ils ont été arrêtés et finalement, on trouve même un des gardes du corps de Mbosso dans ce bloc-là. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas ? Pour nuire à Cameré. Mais non, quelque part. Alors, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on retire à Mbosso tout son escadron-là d'escorte parce qu'il n'avait qu'un droit parce qu'il était président de la Chambre basse. Maintenant, il ne l'est plus. On doit réduire cela et lui laisser peut-être deux gardes du corps point barre et le mettre en garde sérieusement. Et c'est lui qui doit faire ça pour éviter de laisser exploser ce conflit-là inutile. Mais c'est Félix qui doit rappeler Mbosso et lui dire que, écoutez, ça en est trop, il y en a marre. On t'a laissé faire faire, mais maintenant, trop c'est trop. Si vous continuez, eh bien, on va appliquer la rigueur de la loi. L'autorité s'impose. L'autorité ne se discute pas, ne se négocie pas aussi bêtement que ça. Parce que Mbosso, c'est qui fait ça. Ça honore qui ? La RTNC est suivi de par tout le monde. Quand il fait ça, on se moque de qui ? Mais l'extérieur dit là, voilà, là-bas, vous savez même ce que Ruto est en train de raconter là. Il dit que, mais la RDC dit que j'ai pas des gens qui sont irresponsables ou des incompétents. C'est aussi à travers le comportement de nos acteurs politiques. Daniel, tous les ambassadeurs que vous voyez ici, ils font des renseignements sur le comportement de l'homme congolais au compte de leur pays respectif. Il dit que ces gens ici, regardez comment ils se comportent. Ces gens-là ne sont pas dignes. C'est à cause de ce genre de comportement. Maintenant, pour revenir au Sénat, je pense que... Pour éviter les frustrations. Oui, l'UDPS n'a pas du tout tort. Il y a des gens... Bon, la sagesse, c'est aussi ce que Damien a dit. C'est pas une sagesse de rue, mais une sagesse qu'on aura acquise par le fait d'avoir suffisamment travaillé dans l'administration publique, dans les arènes politiques pour essayer de comprendre. Et là, vous êtes en mesure d'exploiter ce côté-là expérimenté. Je dirais en passant que Jonas Moukamba, il en a l'expérience, mais a un seul élément. Je suis d'accord d'un point avec Damien sur Jonas Moukamba, mais d'un autre, je ne suis pas d'accord avec lui. Jonas Moukamba a un défaut actuellement, le poids de l'âge. Il n'en a plus cette énergie-là. Vous voyez, à l'Assemblée, caméra tenue, il a veillé, il était en mode veille, mais Mousso est le premier vice-président tous déjà ronflés. Et ça, c'était perceptible à la télévision. Jonas Moukamba, je ne pense pas qu'il ait encore cette énergie-là. Mais pour essayer un peu de revenir à ce qu'il avait dit, là, je dis que je ne suis pas d'accord avec Damien, c'est quant à l'AMIBA. Non, ce n'est pas lui qui a écrasé l'AMIBA. Quand l'AFD arrive, l'AMIBA fonctionnait. Maintenant, l'AMIBA a été victime de supporter le poids de la guerre. Parce qu'en ce moment-là, la GKM était par terre. L'unique entreprise qui commençait à supporter l'effort de la guerre qui a éclaté à l'Est, quand Laurent Désiré chasse les Rwandais et ils vont se convertir en RCD, RCD Gouma. Maintenant, c'était l'AMIBA qui supportait tout le poids de la guerre. Et Laurent Désiré lui-même, il venait assister à la vente du diamant. Il venait lui-même, il assistait, ça se passe là-bas. Maintenant, il exigeait aux acheteurs de venir acheter sur place là-bas. Et l'argent, ça reste, il en fait ce qu'il voudrait faire. Il a même commencé à utiliser l'avion de l'AMIBA pour le transport du matériel militaire. ça a même détruit cet avion-là. Quand l'avion de l'AMIBA tombe en panne, il a recouru même aux avions des privés, notamment les Ouétrafa. C'était deux frères, Kadima et Karambaye, qui avaient leur propre avion privé, les Ouétrafa Air Lift, mais qu'on a bousiés et que le gouvernement n'a même pas encore payé jusqu'aujourd'hui. La République n'a pas récompensé ces gens-là. C'est ainsi que l'AMIBA a connu sa décadence. Et le gouvernement jusqu'aujourd'hui n'a jamais payé tout ce qu'il doit à l'AMIBA. C'est avec ça que l'AMIBA finalement est tombé dans les avions. Donc, je pense que l'Udépeste à ce niveau-là, bon, moi, je ne peux pas les condamner qu'ils revendiquent le Sénat, mais encore une fois, mais ils vont nous proposer quel candidat. Parce que ça ne suffit pas de dire que c'est nous qui avons le plus grand nombre de députés. On est d'accord avec vous, mais donnez-nous les meilleurs parce que finalement, l'Udépeste, on a l'impression qu'ils ont un sérieux problème. Tout ce que souvent l'Udépeste propose, la plupart, ça ne donne pas. C'est foutu. Tenez, par exemple, quand on doit revenir par exemple pour la primature, évidemment, ça revient à l'Udépeste. Mais est-ce qu'il n'y avait pas plus grand profil que Souminois ? Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle a quand même... On a dit que ça, c'est les choix personnels du président de la République. Mais c'est ça aussi. Lui aussi, il doit tenir compte de certains faits. Souminois a été consulé, ministre au plan. Et le plus grand programme, le PDL 145, territoire, qui n'a été réalisé qu'à 25 ou 26%, c'est-à-dire un échec. Et c'est Souminois qui pilotait. Et Souminois, dans ce programme-là, tout l'argent qui avait été mis à la disposition du gouvernement, il y a un problème sérieux de 269 millions de dollars qui n'ont jamais été justifiés. Suivez, je vous donne la référence sur l'interview qui s'était au micro de Thierry Kambundi, que je félicite parce que ces gars-là ne jouent pas avec les gens. Kambundi lui pose la question de savoir où s'est réparti les 269, 269 ou 369 millions de dollars. Soumino n'a pas su expliquer. Et Kambundi lui dira en des termes clairs donc c'est un détournement. Et vous voyez que, bon, rien n'empêche qu'elle puisse faire mieux parce que là peut-être elle peut avoir été sous certains apaisanteurs, mais maintenant qu'elle est la chef du gouvernement, encore que si on lui laisse les mains libres pour faire sa politique, elle peut exceller. Parce qu'il n'est pas dit que comme elle a peut-être échoué quelque part, elle ne peut pas réussir là-bas. Mais il y a moyen pour chuter avec cette histoire de Sénat. L'UDPS, oui, on regarde les principes, les règles du jeu, parce que la politique aussi, même la démocratie quand on en parle, le Pierre Renouvin quand vous le lisez, il dit ceci, la démocratie est un mot qui n'existe pas. Parce que c'est, on crée une contrainte dans ta tête, mais de façon à ce que toi tu ne sens pas que ce sont des contraintes et tu acceptes ce que toi tu ne voulais pas accepter. Quelqu'un qui vient qui te dit vote-moi parce que moi je peux faire ça, tu dis, il m'a dit des choses, correctes, je vote pour lui. Est-ce que tu as été vraiment libre de vote ? Bien sûr. Il a créé une contrainte dans ta tête au nom de la démocratie. Donc que l'UDPS nous donne... On présente quelqu'un et il n'y a pas de problème que l'UDPS occupe la présidence du Sénat, mais plutôt qu'on nous donne quelqu'un de... c'est l'UDPS. C'était la question que je vous ai répondu. Est-ce que vous avez parlé de, par exemple, de Bahati ? Non. Qui n'a pas baudit son dernier mot. Mais il a géré pendant cinq... Tu sais qu'il y a un problème d'ailleurs. Bahati et Moss devraient en principe s'expliquer. Leur gestion concomitante, il y a un problème de, je crois, de 100 millions de dollars qui jusque-là s'est porté disparu. Même cette histoire-là quand les gens... Qui voulaient beaucoup plus s'accrocher... La gestion de un milliard. Non. S'accrocher, pourquoi ? Ce ne sont pas... Les postes... Je chute comme ça, on l'a. Ok. Je chute pas là. Personne ne peut justifier ces défaites pour chercher à s'accrocher. La République ne leur appartient pas. Il y avait un grand maréchal ici. Il est parti. Il voulait s'accrocher internellement, mais le temps l'a emporté. Alors, ils ont fait leur temps que lui, des pèses s'assument, qu'il nous donne quelqu'un qui soit capable de bien travailler. Mais un allié, ça ne vous posera pas... Mais un allié, mais qu'il soit d'un bon profil, pas récompenser les gens qui ont échoué comme les Samaloukondi. Il a échoué. Mais alors, pourquoi vous allez encore lui donner en récompense ainsi au poste stratégique ? Ça, c'est très noble. Le président du Sénat. Alors, M. Héris, céder aux alliés ou prendre comme l'IDPS veut à tout prix récupérer les pechoirs. Vous pensez que c'est une démarche louable ? Bon, en fait, c'est un droit pour l'IDPS. Mais avant d'entrer dans cette question, permettez-moi d'abord de dire quelque chose. Le président de la République ne peut pas s'immixer dans les affaires internes de l'Assemblée nationale. Comme mon aîné Henri Chimbalanga dit ici, le président qu'il rappelle. Mais il est le chef de la majorité, je ne refuse pas, mais dans la gestion interne des affaires de l'Assemblée nationale, le chef de l'État ne peut pas interpeller Mbosso en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. L'interpeller sur base de quoi ? Quel est le test qui permet au président de pouvoir interpeller Mbosso ? Il faut faire sortir, mais c'est le président de la République, les cuisiers nationaux comme je l'aime bien l'appeler, des affaires internes de l'Assemblée nationale parce qu'il y a séparation du pouvoir. Comme M. Henri a parlé à réprocher Mme Souminois d'être une mauvaise gestionnaire par rapport à des 180 millions. Non, mais nous devons avoir les pieds sur la terre. Mais Mme Souminois, en tant que ministre de plan, elle était l'autorité de ce projet des 145 territoires. Mais la gestion de fonds de ce projet n'est pas entre ses mains. C'est la BSECO qui gère ces fonds-là. Ce n'est pas Mme Souminois qui gère le fonds des projets de développement des 145 territoires. Ce n'est pas elle. Elle est le dépositaire de la vision. Elle est là pour suivre les étudiants de ses travaux. Mais elle ne gère pas le fonds des projets des 145 territoires. Il faut faire la part des choses. Donc, sur le problème des détournements qu'il y a qui soit, il faut demander à la BSECO. Ce n'est pas à Mme Souminois qu'il faudrait demander ou s'est réparti l'argent parce que sa signature, il n'est pas parmi les signateurs des chèques ou dans le compte de la BSECO. Son nom n'est pas répris. C'est un peu ça. Ce sont les points que je voulais mettre en fait par rapport à cela. Mais c'est dans le droit naturel de l'IDPS parce que, comme mon aîné Henri avait dit, dans le jet politique, en étant donné que l'IDPS a plus de 40 députés et des sénateurs, je crois, mais naturellement, ce poste lui revient. Mais il faut aussi faire la part des choses par rapport au profil qu'il doit représenter aujourd'hui les Sénats. C'est très sensible. C'est un poste qui est très sensible. C'est quelqu'un qui doit jouer à l'équilibre au sein de cette chambre-là. Ce n'est pas quelqu'un seulement qui doit être totalement voué au président de la République ou totalement loyal jusqu'au fond. Non, mais c'est quelqu'un qui doit jouer à l'équilibre tout en restant loyal et voué au président de la République. Mais il doit jouer à l'équilibre. Comme on avait vu les vikings qu'il avait fait lorsque les camps de Kabil a proposé d'aller à l'identification avant les élections. Mais c'était passé au niveau de l'ensemble national. Mais quand c'est arrivé au niveau du Sénat, le Sénat avait bloqué ça. D'ailleurs, Kengo avait fait un discours en Lingala pour dire parce que c'était durant trois jours comme ça qu'on était sur la rue pour demander l'annulation de cette identification-là. Vous voyez un peu ? Donc, c'est quelqu'un qui doit dire non lorsqu'il y a dérive. Et quelqu'un qui doit dire oui, là, il faudrait dire oui. Peu importe le bord qui va venir, mais il faut trouver cet oiseau rare-là. S'il faudrait tenir compte des compétences, sûrement, il faudrait tenir compte des compétences. Est-ce qu'il faut tenir compte de la sagesse, de l'expérience ? Oui, il faut tenir compte de cela et de la parcours de la personne. L'intention doit être exemptée de toute immoralité. Il doit être exemptée de toute immoralité. Il doit être une personne, un profil qui fait l'unanimité au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est très important, messieurs les journalistes. Donc aujourd'hui, je crois, les présidents de la République en tant que le chef et l'autorité morale de la majorité parlementaire, il a un mot à placer. Je crois que les services de renseignement, la CNES, toutes ces structures-là doivent faire le travail de l'intelligence pour chichoter à l'oreille du chef de l'État les profils qu'il faut pour diriger cette chambre haute. Peut-être les erreurs à éviter avant de donner au prochain bureau avec tout ce qui a commangé politique aujourd'hui. De tout ce qui a commangé politique, en fait, moi, je dirais ceci. Le prochain qui viendra doit conjuguer les efforts avec le président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse doter de notre Parlement d'un siège propre à lui. Parce que les bâtiments qu'ils occupent aujourd'hui, ce n'est pas les bâtiments qui les reviendront. Parce que quand on attend, nous avons entendu à l'époque, Jamar Kabound Kabound avait dit que le Sénat a un budget mensuel de 33 millions de dollars et l'Assemblée nationale a un budget mensuel de 30 millions de dollars. Mais où part toute cette somme-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, doter le Parlement d'un bâtiment propre à lui, ça pose encore problème ? Parce que nous avons entendu avec les problèmes de la réduction des salaires des 30 de vie de nos élits et la différence de cet argent... La polémique reste jusqu'à qu'il y a des contre-vérités dans ces... Mais bien évidemment, moi j'ai dit qu'il faut faire la part des choses. Il y a les salaires brides, il y a les salaires des bases, il y a les salaires nets à payer. Ce n'est qu'ici au Congo dont on fait des salaires ou des émoluments des députés un tabou. Parce que c'est son droit en fait. Au-delà de tout, c'est son droit. Et moi, personnellement, je crois que les 5 000 dollars est paix pour un élit national. Bien évidemment, c'est peu. On peut les rêver, on peut venir, on peut lui donner même 15 000 dollars. Mais il faut tenir compte de notre environnement, de notre contexte sociopolitique. Qu'est-ce que le peuple demande aux députés ? Mais il faut tenir compte de toutes ces histoires-là. Et aussi de l'inflation. Quand vous payez à un député 5 000 dollars. Mais soyons sérieux quand même. Qu'est-ce qu'il va faire avec 5 000 dollars quand il est sur terrain ? Est-ce que c'est réaliste ces 5 000 dollars ? Est-ce que ce que M. Vital Kamer nous a dit, c'est ça, c'est qui c'est qui est réel ? Parce que dans les salaires nets, ça inclut les salaires brides, les salaires de base qui reprend les salaires brides avec tous les avantages, y compris qui nous font les salaires nets. Aujourd'hui, est-ce que le président de l'Assemblée, M. Vital Kamer, que je respecte beaucoup, en tant qu'économiste, il sait faire la différence là. Il sait faire toutes ces différences entre un salaire brides et un salaire de base, un salaire net. Est-ce qu'il peut nous dire les 5 000 dollars là ? C'est le salaire net ou c'est le salaire brides d'un député ? Il faudrait enlever les tabous sur cette question. Là, je ne crois pas. Là, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu, à travers les radiototoirs, qu'on aurait remis aux députés 3 000 dollars pour les vacances par les matières. Mais les 3 000 dollars, c'est sur quoi ? C'est une avance sur salaire ou quoi ? Parce qu'on ne le sait pas. Il ne faut pas faire la baisse pour raison de le faire. Je comprends que notre démocratie est en peine d'évolution. Il peut y avoir des ratés et de ces ratés, nous devons acquérir de l'expérience pour bâtir notre démocratie et les construire. Mais on ne peut pas laisser la population dans le suspense par rapport aux traitements ou aux émoulements qu'un député peut avoir. C'est tout à fait normal. Il fait le travail. Quelqu'un travaille bien. Mais il faut améliorer sa condition de vie. C'est tout à fait normal. On ne peut pas faire un tabou. Mais si la population a besoin de les savoir, mais quoi de plus normal ? Parce que sur cette population-là, c'est la même population qui les avait élites, on les paye sur base des contributions de la population. L'argent ne vient pas de la poche de quelqu'un. Non. Ce n'est pas une personne qui sort l'argent de sa poche. Mais que le président de l'ensemble national, Vital Caméré, qu'il pense aujourd'hui aussi à doter l'ensemble national d'un bâtiment propre à lui. Qui nous laisse le palais du peuple ? Qui nous laisse le palais du peuple ? C'est pour les spectacles. Merci beaucoup, M. Herry. Alors, M. Damien, nous tendons petit à petit vers la fin. Parmi les missions, les priorités du Sénat, je veux que vous puissiez également nous dire des erreurs à éviter parce que nous sommes, il nous reste quelques minutes. Oui, merci beaucoup pour la parole. Mais avant, vous avez beaucoup déploré la gestion d'un ancien président Batiloukobo avec tout ce qui a eu comme gestion. Alors, des erreurs qu'il ne faut pas revoir prochainement. je vais y revenir, mais avant, je vais répondre sur deux questions qui ont été rélevées par mes deux frères. Lorsque je parlais de M. Jonas sur la gestion de l'ami-bas, je suis l'une de personnes qui a fait une étude approfondie sur l'ami-bas pour le relèvement de l'ami-bas. Et avant de faire cette étude, nous avions, nous sommes attélés de savoir quel est le problème qui a fait que l'ami-bas a chuté, arrivé jusque là où il est aujourd'hui. et parmi lesquels il y a une pile, je ne sais pas, il faut que je retrouve ça, il y a toute une pile, un grand dossier comme ça où le déclin de l'ami-bas a commencé depuis des années 80. On n'a pas changé l'outil de production. Or, c'est l'outil de production qui fait qu'une société continue à produire. L'outil était viétiste, jusqu'à présent, d'ailleurs, on n'a jamais changé. Rien n'a été fait. Et l'argent qui sortait de l'ami-bas, il n'y a que, je crois, 20% qui restaient à l'ami-bas. Les restes, vous connaissez comment ça se passe dans la République. Malheureusement, la pratique a toujours été là et jusqu'à aujourd'hui pour certaines sociétés d'État qui sont d'ailleurs toutes mentes. On n'a plus de sociétés d'État. Voilà, c'est pourquoi je dis que sa gestion à l'époque était chaotique. Musée est arrivée, c'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas louable, mais il a voulu forcer, retirer quelque chose, ne vaut que quelque chose. C'est ainsi qu'il va amener la Sengamine, il va même disséquer l'ami-bas. Non, non, le temps, malheureusement. Mais ce qui est vrai, c'est que Musée a fait ce qu'il a pu faire, qui n'était pas louable, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le passage de l'honorable Jonas est un exemple à retenir et s'il fallait le refaire, on pourrait le retourner là où il avait été. Et deuxièmement, je répondissais aussi sur certains propos que M. Héri venait de dire sur la responsabilité de Mme Souminois dans la gestion d'AXAER, je te vous informe qu'elle-même n'a pas nié devant la caméra, devant les journalistes, elle n'a pas nié. Il y a un problème avec nous, le Congolais, surtout nous qui sommes des communicateurs. Lorsque nous prenons parole, nous voulons directement laver la personne pendant que la personne elle-même n'a pas eu besoin de se laver. C'est ça. Non. Elle a reconnu cet argent, mais elle n'a pas dit comment l'argent a été géré. C'est vous qui nous dites que ça a été géré par la BSE? J'ai fait une précision pour dire que les ministères du plan ne gèrent pas le fonds des 145 territoires. C'est la BSECO qui gère l'argent de ces projets-là. Donc, Mme Souminois n'est pas la gestionnaire de ces fonds. Mme Souminois n'a pas refusé qu'elle n'a pas géré cette somme d'argent. Elle ne l'a pas dit. C'est elle de le dire. Et puis, je vous dis, elle est l'autorité politique de ces projets. C'est-à-dire, elle contrôle le projet de bout en bout. Mais voilà pourquoi elle ne peut pas rejeter la responsabilité sur les autres. C'est pourquoi elle assume, mais dans le fonds, techniquement par là, elle n'est pas la gestionnaire de fonds. C'est pas elle qui gère au quotidien le fonds destiné aux 145 territoires. Non, c'est pas elle. Si elle ne gère pas le fonds, alors elle gère la politique. Bien évidemment. La politique inclut le fonds. non, 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 la politique confie pour des questions techniques, elle peut confier à tel ou tel autre. C'est la raison pour laquelle pour cette question-là, c'est la BCE qui est chargée de pouvoir gérer le fonds. C'est une institution technique. qui me pousse à dire qui me pousse à dire que nous qui communiquons, nous qui éclairons l'opinion, nous devons cesser certaines méthodes anciennes où la personne ne vous a même pas demandé d'aller parler. L'autre fois, j'ai posé la question ici à quelqu'un qui disait « Moi, je suis communicateur de chef de l'État. » Je dis « Ah bon ? Est-ce que le chef de l'État vous a mandaté ? » Parce qu'aujourd'hui, nous avons appris Mboumba, le gouverneur, Daniel Mboumba, qui a fait un communiqué pour dire « Je refuse des dédicaces et je ne veux pas que vous parliez de moi sans que je ne vous aille autoriser. » Vous comprenez ? Donc, c'est tout ça le problème et j'espère que prochainement on sera un peu plus... Alors, votre question, les erreurs à éviter, évidemment, il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut éviter. Vous savez, ces pays atteintent beaucoup. Nous devons nous rélever. C'est une rhétorique. On le dit tout le temps. Il faut doter les mains. Mais on ne va pas... Les pays ne dorent pas. Enfin, n'est pas assis par lui-même. C'est nous qui les gérons qui la mettons par terre. Donc, je pense que le Congolais qui doivent gérer demain le Sénat, ils doivent éviter beaucoup de choses. Ils doivent éviter d'abord la lassitude. Vous voyez ? Ils doivent éviter de venir dormir au perchoir. Dans la salle. Ils doivent éviter de prendre de l'argent gratuitement sans travailler. Parce que celui qui vient... Le Sénat qui vient de passer, on a vu. Cinq années comme ça. Moi, si vous me posez la question qu'est-ce que M. Bhatti a fait pendant qu'il était là ? En tout cas, moi, je ne sais pas. Peut-être M. Harry ou bien M. Harry peuvent nous me dire ici qu'est-ce qu'il a fait ? Quelles sont les traces importantes qu'il a laissées ? Alors, or, ils ont géré des budgets. Il y a des gros budgets qui sont passés par là. Donc, tout ça, ce sont des choses à éviter. Je me rassais parce que le sénateur, s'ils nous entendent, s'ils ont le temps de suivre la télévision et qu'ils nous attendent, ça doit être des gens intelligents. Ça doit être des gens des sages. Ça doit être des gens qui doivent voir, qui doivent regarder avec deux yeux la situation. Non, la qualité du débat va venir après. Mais la situation du pays, c'est cette situation du pays qui doit animer leur débat. Il faudrait vraiment que ce soit des gens qui ont le souci du pays. Il y a beaucoup de dossiers qui vont passer par là parce qu'avec M. Caméret qui dit que je veux vraiment travailler, je suis sûr et certain que le vieux va travailler et nous connaissons sa façon de travailler et d'ailleurs, il a intérêt de travailler et il va envoyer beaucoup de dossiers au Sénat parce qu'eux, ils agissent en premier lieu et le Sénat en dernier, en second. Donc, il y a beaucoup de ceux qui vont passer par là. Il faudrait qu'il y ait des gens intelligents, capables de travailler dessus et surtout quand il y a ces mâles capables de dire non à M. Fitch qui dit. Il y a une autre chose que mon ami Erie venait de dire non, ne mettez pas les chefs d'État là-dedans à l'Assemblée et tout ça. Mais écoutez, vous-même vous dites c'est notre chef Nani, comment ils appellent l'autorité morale. Mais comment vous vous dites que nous, on ne mettez pas l'autorité morale mais il n'est pas l'autorité morale de l'Assemblée nationale non. Non. Au moment où le bureau est déjà investi, le bureau définitif est là. Mais c'est un problème quand même, les problèmes internes d'une institution, il ne faut pas les mêler avec le chef de l'État. Non. Ça aussi, il faut faire la part des choses. de mes minutes et les minutes sont à la fin. C'est vous qui avez pu se priser les minutes sur ce plateau. Je vais dire à Éric écoutez, le président de la République il est garant du bon fonctionnement des institutions et aussi il est garant de l'harmonie. C'est ce que dit la Constitution. L'harmonie dans le fonctionnement. C'est-à-dire ce que par exemple le comportement de ceux-là qui y animent qui sont responsables d'une institution doivent dégager une certaine harmonie et lui doit veiller à ce qu'il y ait cette harmonie-là dans le fonctionnement. L'harmonie c'est de par le comportement des responsables d'une institution. Comment voulez-vous qu'on assiste à une telle scène ? Ça dégage quoi ? C'est pas une harmonie ? Même si vous avez vos différences. Ce n'est pas en ce moment-là et pendant quel moment ? L'investiture où tout le monde entier non seulement les Congolais le monde entier attendait voir ce moment-là. Maintenant Mbosso a dégagé quoi ? C'était pas de l'harmonie. Donc le président de la République dans ses prérogatives constitutionnelles il n'est pas mis hors jeu. Ce sont ses prérogatives constitutionnelles pour assurer cette harmonie-là. Il doit sermonner Mbosso pour lui dire attention. Mais le président du bureau est là. C'est quoi son rôle ? Il doit s'imposer comme président. Mais il ne faut pas appeler le président de la République de venir régler un problème au niveau interne du bureau. Je parle d'une prérogative constitutionnelle du président de la République laquelle toi tu ne devrais pas d'pôter. C'est comme si tu es en train de vouloir l'empêcher de jouer son rôle. Mais non mon cher ami. Je n'empêche pas. Moi je pense qu'il doit le faire parce que revenons un peu en arrière Mbosso pouvait se comporter comme cela sous Kabir parce qu'il était là sous Kabir. sous Kabir il n'était pas déjà vice-président de l'ensemble. Ou bien plus loin sous Kabir parce qu'il était ministre il était toujours dans les histoires sous d'autres casquettes plutôt que ça. Il pouvait se comporter comme cela. Donc c'est une façon de se jouer même de l'autorité de la personnalité de la République qui était en train de suivre en ce moment-là en direct à la télévision. Et qu'est-ce que nous on avait à gagner dans ce comportement-là de Mbosso ? Donc je pense que c'est clair c'est le président qui doit assumer observer l'harmonie. C'est une prérogative constitutionnelle. Là, moi je pense que je n'ai pas un... Il y a un règlement intérieur qui régit le comportement et le fonctionnement de tout le bureau et des comportements des élus au sein de... Je crois que le président du bureau définitif de l'Assemblée il doit faire appel aux articles des règlements d'ordre intérieur. J'ai été laissé parler d'ailleurs de séance... Ce n'est pas au président de la République de pouvoir intervenir. Le président Kamel a fait appel à Jacques Dioli en tant que rapporteur qui a même lu les règlements pour sanctionner tout comportement-là. Mais il fallait le faire. Regardez, il y a eu même des députés qui se sont mis debout qui sont allés vers Kamel pour lui dire que non. Nous devons réagir. Ça allait donner quelle image ? On allait assister à des coups, ça allait être une bataille et ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas de l'harmonie. Je pense que de ce côté-là, je n'ai rien inventé. C'est quelque chose qui est bien inscrit dans la Constitution. Pour finir, en tout cas, je pense que selon moi, Sam Aloukonde ne mérite pas. Il n'est pas un bon profil tout simplement par le fait qu'il a échoué deux fois Premier ministre. Sam a un et Sam a deux. Il n'a pas donné des résultats escomptés. Et à ce titre-là, quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'une certaine expérience avérée du point de vue au regard de ses résultats, je ne sais pas de quelle sagesse fera-t-il encore preuve au niveau du Sénat. Donc, que l'UDPS s'assume, si pas au sein de l'UDPS, mais même parmi ses alliés, mais qu'on nous trouve quelqu'un qui soit à mesure de mener à bon port ce bateau-là, selon vraiment les missions qui sont dévolues au Sénat, à cette chambre haute-là. Moi, je pense que ce sera l'essentiel. Ils n'ont pas intérêt à nous donner quelqu'un qui fera l'objet d'une déception totale de la part aux yeux des Congolais. Ils n'en ont pas intérêt. merci beaucoup. Mais c'est de manière ramassée, on ritient quoi aujourd'hui par rapport à notre thématique ? Oui, si on peut ? Rétenir de manière ramassée, on a fini. Bon, qu'on retienne la question sur la guerre à l'Est. Moi, je fais de ça un cheval des batailles. Notre gouvernement doit financer les études scientifiques en collaboration avec certains instituts de recherche qui regroupent une interdisciplinarité, je crois, en tenant compte des profils tels que les archéologues, les anthropologues, les sociologues pour mener des études à l'Est à travers des fouilles parce qu'il y a des techniques et des méthodes qui peuvent nous permettre de pouvoir faire des fouilles pour entrer en contact et la paléontologie aussi pour entrer en contact avec des vestiges pour pouvoir identifier si réellement la population qui se réclame aujourd'hui d'être des Banyamulengue ou des Banyarwanda. D'ailleurs, quand ça finit par Banyarwanda, comment on pouvait exiger de faire partenir des ethnies du Congo alors que la terminaison même ne dit pas que vous êtes originaire du Congo. de par la nomenclature, vous disiez déjà que c'est Rwanda. Ce sont les gens qui sont venus du Rwanda. Les gens qui ont habité, qui avaient habité parce qu'il faut les rappeler que par exemple dans les Massissis, les colons belges avaient fait appel à la main d'œuvre rwandaise pour pouvoir installer des plantations dans les collines et cette population quand elle a été prise elle est venue et s'est installée et jusqu'au départ des Belges, les Belges quand ils sont départis ils avaient laissé cette population-là. Donc aujourd'hui cette population ne peut pas prétendre que le Congo les appartient ou la partie estée du pays les appartient. Il faut faire très attention avec les cas qui s'étaient passés avec la population libanaise à la Yougoslavie qui aujourd'hui sont constituées à un pays parce qu'ils avaient réclamé les droits d'un peuple et de pouvoir en disposer. Et notre population doit mettre tout en marche pour pouvoir mettre fin à cette agression parce que ce sont des Congolaises et des Congolais qui sont victimes de cette guerre et cette guerre doit revenir d'où elle vient. Merci beaucoup. Alors Monsieur Damien avec vous on termine de manière ramassée vous voyez que vous avez parlé personne ne vous a interrompu je ne l'ai pas fait non plus moi si vous nous avez interrompu je pense que selon la thématique du jour le Congolais doivent tous ouvrir grandement les yeux et voir ce qui se passe c'est passé au Sénat et à l'Assemblée Nationale nous devons être aux aguets parce que le temps est très 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 crucial Monsieur Félix et Kédine n'a pas droit à l'erreur il nous a déjà pris 5 ans il est là il vient de nous prendre 6 mois nous sommes nous sommes besoin d'attendre vers le 7ème on va on va vous mettre aux aguets et je demanderai à la population congolaise de veiller sur tout ce qui va se passer ce qui va être dit ce qui va être fait s'il y a une route qui est fait à gauche et à droite on doit le dire s'il y a eu ceux qui sont ministères dans le ministère qui gère le fonds public lorsqu'il y a des sorties en tout cas qui ne les cachent pas ils doivent lui dire et j'avais demandé à madame Souminois de nous publier nos réserves ce sont nos réserves c'est à nous ça nous a passé notre argent ils doivent nous les publier chaque mois chaque mois au moins on sait que dans notre compte nous le congolais nous avons autant de millions et elle doit nous le dire c'est notre argent dans notre pays ça s'est fait comme ça et même de l'argent qui sont je veux dire affectés dans des projets nous devons le connaître dans tel projet il y a eu autant de millions dans tel autre il y a eu autant de millions par exemple vous savez la route est lignée ça on a sorti l'argent plus de sept fois tout ça pourquoi parce que l'opinion n'est pas informée mais si avec elle si elle veut réussir lorsqu'on octroie par exemple pour une autoroute à l'équateur là-bas il nous le dit qu'on a octroyé autant de millions pour telle autoroute c'est telle société qui gère comme ça le Congolais de ces coins là-bas va aller voir combien si réellement la route est faite et si la route n'est pas faite avec les réseaux sociaux aujourd'hui automatiquement on est informé qu'ici ils ont déjà eu l'argent on va même aller voir la société qui a eu cet argent donc je pense que c'est comme ça que le Congo va aller de l'avant les tabous là de dire je ne connais pas mon salaire cette hypocrisie là non on doit laisser ça ça n'existe pas dans le monde évolutif aujourd'hui un monde évolué un monde développé on doit le dire combien est-ce que vous vous donnez même au Sénat vous voyez ici on parle on spécule un milliard de dépenses 100 millions pour quelques bus et tout ça mais non ou un bus devait coûter je ne sais pas 2 millions quelque chose non on doit nous le dire combien ont été affectés au parlement combien ont été affectés comment dire au Sénat et le Sénat lui à son tour aussi doit nous dire de quoi il va faire cet argent merci beaucoup merci beaucoup monsieur Damien je remercie mes deux amis donc j'aimerais revoir prochainement et je vous remercie aussi je remercie les téléspectateurs aussi merci beaucoup monsieur Hery monsieur Henri pour votre participation mesdames et messieurs merci c'est la fin de ces magazines les plaisirs pour moi je m'adresse un peu au ministre de la justice ok en philosophie on dit quelque part que quand vous avez plusieurs bonnes idées battez-vous pour mieux les ordonner comme ça vous savez y aller et vous aurez des très bons résultats apparemment je constate que Constant Moutamba il se bat pour lancer des bonnes idées mais que toute son action soit plutôt soutenue par des lois qu'il prenne toutes les dispositions sinon ce serait comme quelqu'un qui est en train de faire du vent il lance des actions mais qui ne sont pas soutenues par des lois et à ce titre là je ne sais pas comment il va s'en sortir je l'ai vu visiter les bureaux et c'est un peu triste de constater que au ministère tout est foutu les chaises déchirées ainsi de suite et puis qu'ils prennent des dispositions pour arriver à canaliser tout ce que les gens payent en termes d'amende transactionnelle à travers le pays à travers les autres pays c'est beaucoup d'argent qui peuvent vraiment que la justice soit aussi une unité de production et c'est faisable à travers tout ce qui se passe dans les cachots les OPJ les gens payent beaucoup d'argent chaque jour et sur l'étendue de la république s'il peut se battre arriver à canaliser tout cela je pense qu'il fera un très bon travail et qu'il peut aussi peut-être qu'il a raté l'occasion de faire en ce que les nouveaux ministres réussissent que chacun qu'il obtienne la déclaration du patrimoine de chaque ministre à l'entrée des fonctions pour qu'on ne vive pas le scénario du genre on a convoqué Chérubin au Kendépour qui justifie c'est quoi après un seul ministre non s'il pouvait faire ça ça va lui faciliter la tâche de bien travailler et être à la chasse de se battre contre cet enrichissement illicite sinon sans déclaration du patrimoine à l'entrée des fonctions de tous ces gens ici comment vous allez évaluer l'enrichissement illicite ce sera alors très difficile donc je souhaite que toute son action soit basée sur des lois afin qu'il soit efficace mais bonne chance à lui merci beaucoup monsieur Harry je le disais nous sommes à la fin de notre magazine retrouvez Dan Zeng avec de me à la même mère au revoir merci